Restez et bienvenue dans cette routine un petit peu particulière avec Yoga Banane. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et comme je l'ai déjà indiqué sur la vidéo Facebook, même si vous êtes dans votre lit, venez activer cette vidéo, allez-y, regardez et vous allez voir que vous allez pouvoir vous motiver à commencer à bouger dès votre lit et peut-être même que vous pouvez venir vous asseoir au bord du lit. C'est vous qui décidez, vous pouvez décider de commencer cette séance dans votre lit et quand vous vous sentirez prêt à venir vous asseoir au bord du lit et puis après, on viendra s'activer avec quelques mouvements qui vont être énergisants pour venir apporter de la positivité à votre journée et vous aider à vous lever lors des matins difficiles. J'espère que vous êtes prêts pour cette routine. Namasté ! Bonjour à tous et bienvenue. En fonction de la position où vous êtes, essayez d'avoir tout de même votre dos droit, que vous soyez allongé ou que vous soyez assis. Grandissez-vous ou soyez confortablement allongé sur le dos. Et puis, vous avez soit vos mains sur vos genoux, soit les bras le long du corps. Vous pouvez garder vos yeux fermés et vous venez commencer à respirer profondément. Vous laissez votre visage se détendre. Votre corps est également détendu. Progressivement, vous ralentissez votre respiration. Si vous avez un coussin, vous pouvez venir prendre votre coussin, le mettre sur votre ventre et le serrer contre vous. Pour vous apporter du réconfort, l'attention que vous méritez, Peu importe la nuit que vous venez de passer, vous exprimez votre gratitude envers vous-même, envers cette nouvelle journée qui va commencer. Si vous n'aviez pas prévu de coussin, vous pouvez aller en chercher. Prenez le temps d'aller en chercher, j'aurais dû vous prévenir. Peu importe le coussin, ça peut même être un traversin, si vous voulez. Et puis, vous allez venir répéter avec moi les mots suivants. Nous allons ensemble répéter notre affirmation positive. Je suis prêt et prête à accueillir cette nouvelle journée avec énergie et optimisme. Je suis prêt et prête à accueillir cette nouvelle journée avec énergie et optimisme. Je suis prêt et prête à accueillir cette nouvelle journée avec énergie et optimisme. Mettez-y toute votre conviction. Je suis prêt et prête à accueillir cette nouvelle journée avec énergie et optimisme. Allez, une dernière fois, je suis prêt et prête à accueillir cette nouvelle journée avec énergie et optimisme. Si vous êtes assis, gardez bien vos épaules basses, loin de vos oreilles. Si vous êtes allongés, éloignez-les en les faisant glisser vers le bas. Créez de l'espace au niveau de votre cou. Respirez profondément, calmement. Et puis, tout en gardant vos yeux fermés, vous allez venir activer la respiration Ujjayi. C'est la respiration victorieuse. C'est une respiration qui est un petit peu difficile à réaliser, mais faites de votre mieux. Essayez et puis, au fur et à mesure que vous essayerez, vous vous sentirez de plus en plus à l'aise à la réaliser. Pour Ujjayi, il y a une petite astuce à connaître lorsqu'on veut essayer de faire cette respiration victorieuse. C'est qu'on commence à s'entraîner la bouche ouverte. Et après, dans un deuxième temps, on ferme la bouche pour créer cette chaleur dans son corps. Donc ici, vous allez commencer la bouche ouverte à inspirer par le nez. Et vous soufflez la bouche ouverte comme si vous vouliez faire de la buée. Vous recommencez plusieurs fois. Venez vraiment ouvrir votre bouche pour refermer très légèrement l'arrière de votre gorge et justement permettre à l'air d'être encore plus réchauffé par le contact avec votre corps. Donc, vous inspirez. Et vous soufflez la bouche ouverte comme si vous vouliez faire de la buée. Si ça vous aide, mettez votre main devant vous pour sentir la chaleur douce et humide de votre air sur votre peau. Et maintenant, on essaye avec Ujjayi, la bouche fermée. En fait, c'est un petit peu comme la respiration d'Arvador. Ou vous allez essayer de faire un maximum de bruit sur l'expiration. Vous inspirez. Et vous expirez la bouche ouverte, mais comme si vous vouliez ouvrir votre bouche pour fermer votre glotte et faire un maximum frotter l'air sur vos parois de votre gorge. Comme ça. Encore. Ré-essayez. Ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas pour l'instant. Sur l'inspiration, vous avez le choix. Soit de rester avec la glotte fermée, soit de respirer naturellement et d'ouvrir votre glotte à ce moment-là. Vraiment, c'est comme vous préférez. Si vous préférez garder la gorge fermée pour justement garder cet effet sur l'expiration. Et si ça vous aide, vous pouvez tout à fait. Allez encore. Venez activer le guerrier victorieux qui est en vous. Le guerrier victorieux et optimise. Positif. Inspirez. Une dernière fois. Puis, vous pouvez reprendre une respiration calme et naturelle. Vous pouvez décider de garder votre coussin contre vous ou de le relâcher et vous amener vos mains en amassé au niveau du cœur. Vous vous grandissez, le dos bien droit, les épaules basses. Puis, vous venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Créez de l'énergie, créez de la chaleur. Allez-y, frottez plus vite et plus fort. Et puis, vous venez relâcher vos mains sur votre visage. Transférez cette énergie de vos mains à votre visage. À chacune des cellules de votre visage. Puis, vous venez tapoter sur votre visage. Avec le bout de vos doigts, vous venez stimuler votre visage. Ne tapez pas trop fort. Activez l'énergie qui circule en vous. Vous pouvez même venir. Si votre coussin vous gêne, n'hésitez pas à le relâcher sur votre crâne. Tapotez votre crâne. Votre visage. Votre cou. Continuez de faire un type de tapping. Et puis, vous venez descendre sur votre buste. Respirez profondément. Tapotez jusqu'à vos épaules. Sur votre poitrine, vos pectoraux. Descendez sur le bas de vos côtes, sur votre ventre. Remontez sur votre nuque, vos épaules. D'abord, avec le bout de vos doigts, vous venez tapoter sur vos bras, sur vos jambes. Vous activez toute la circulation de votre corps. Alors, si vous êtes allongé sur le dos, tapotez le haut du corps. Vous viendrez sur vos jambes plus tard. Vous respirez. Et puis, vous venez taper avec vos mains à plat. Sur vos jambes, si vous pouvez. Sur votre ventre, sur votre buste. Sur vos épaules. En général, si on veut faire les deux bras en même temps, il faut croiser les bras. Alors, allez-y plus doucement sur le cou, sur votre visage. Montez sur votre front, sur votre nez. Sur votre cuir chevelu, sur votre tête. Et puis, vous venez relâcher vos bras le long du corps. On va tous s'allonger et on va commencer à s'échauffer en étant allongé sur le dos. Alors, je vais juste me mettre un petit peu plus sur le côté. Comme ça, vous me verrez mieux. S'allonger ici. Vous allez d'abord venir replier vos genoux pour poser vos pieds à plat sur le sol. Ici, vous pouvez avoir votre coussin sur votre ventre, sous votre tête. Si vous êtes mieux à l'aise avec le coussin sous votre tête. Et puis ici, vous allez laisser tomber vos genoux d'un côté et de l'autre. Tramquillement. Vos genoux d'un côté et de l'autre. Continuez à faire ce mouvement. Moi, je vais enlever les commentaires sur Instagram, sur Facebook. C'est vous qui avez la main dessus. Continuez de faire. Passez vos genoux à droite, à gauche. Vous laissez votre hanche se décoller de l'autre côté. Allez-y vraiment. Au plus loin. Venez jusqu'à déposer vos genoux. Puis, vous revenez les genoux vers le ciel. Ici, vous allez serrer votre coussin contre vous, si vous l'avez sur votre ventre. Vous venez relever la tête et regarder vos genoux. Inspirez. Et soufflez, reposez la tête sur le sol. Puis, inspirez. Puis, inspirez. Venez décoller votre menton. Mais vous amenez votre menton vers le ciel. Et si on vient activer les muscles de votre cou, on a souvent tendance à solliciter les muscles de la nuque. Et donc, il faut venir renforcer les muscles du cou pour chercher l'équilibre et le réveil musculaire. Puis, vous inspirez. Puis, vous enlevez votre coussin. Et vous venez ramener vos deux genoux sur votre ventre. Serrez vos genoux contre vous. Inspirez. Et soufflez. Vous écartez vos genoux à l'extérieur de votre buste. Vous venez lever vos pieds vers le ciel. On rentre dans la posture du happy baby, du bébé heureux. Vous savez, les enfants attrapent souvent leurs pieds. Ils viennent parfois même amener leurs pieds sur leur bouche. Vous pouvez essayer si vous le souhaitez. Mais plutôt, essayez de vous connecter à votre enfant intérieur, à cette joie de vivre, à cette bonne humeur de l'enfant. Vous respirez. Vous passez de droite à gauche. Vous venez plier peut-être un peu plus vos genoux. Ramenez vos pieds. Puis, vous tirez à nouveau vos genoux bien vers le sol. Vous avez vos mains sur l'extérieur de vos pieds. Les bras tendus à l'intérieur de vos genoux. Et vous tirez vos genoux vers le sol. Respirez calmement, profondément. Plaquez bien tout votre dos au maximum au sol. Dans cette position du happy baby. Et puis, vous allez relâcher vos genoux. Vous gardez votre genou droit dans vos mains. Et vous venez étirer votre jambe gauche sur le sol. Vous écrasez votre genou gauche dans le sol pour avoir la jambe le plus tendue possible. Ici, ça fait un étirement de votre muscle psoas. Si vous êtes dans votre lit, n'hésitez pas à vous mettre sur le côté gauche de votre lit. Là, vous imaginez que mon tapis, c'est mon lit. Et vous faites dépasser votre jambe gauche du lit pour pouvoir l'amener un peu plus encore vers le bas. Et ça va intensifier l'étirement de votre muscle psoas. Tirez bien votre genou droit contre vous. Inspirez. Et soufflez. Vous ramenez votre genou gauche sur votre ventre. Serrez vos deux genoux contre vous. Et venez tendre vos deux jambes sur le sol. Donc ici, on fera la même chose de l'autre côté. Mais on continue avec l'échauffement de la jambe droite. Vous allez venir replier votre genou droit sur votre ventre. Écarter votre genou droit sur le côté. Et tendre votre jambe droite. Puis on le fait dans l'autre sens. Ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Remontez vers votre ventre. Et puis tendez votre jambe droite. Puis venez ramener à nouveau votre genou droit sur votre ventre. Tirez votre genou droit contre vous. Venez attraper l'arrière de votre cuisse droite. Et ici, vous venez essayer de tendre votre jambe droite vers l'aisselle. Peu importe. Si elle reste pliée, ce n'est pas grave. Essayez. Faites de votre mieux. Et puis au fur et à mesure que vous pratiquez, vous allez voir que ce sera de plus en plus facile. Puis vous venez relâcher votre genou droit sur votre ventre. Inspirez. Et soufflez. Rappelez votre genou gauche sur votre ventre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous venez tendre votre jambe droite sur le sol. Gardez bien votre genou gauche contre vous. Si vous voulez vous mettre sur le côté droit de votre lit pour faire dépasser votre pied droit, votre jambe droite du lit. Et qu'elle tombe un petit peu plus vers le bord. C'est-à-dire qu'elle aille un peu plus en extension. Déplacez-vous. Mettez-vous au bord du lit. De l'autre côté. Respirez. Ça commence à vous activer un peu plus également. Soufflez. Et puis vous venez ramener votre genou droit sur votre ventre. Inspirez. Puis tendez vos deux jambes sur le sol. Repliez votre genou gauche sur votre ventre. Ouvrez-le sur le côté. Et tendez votre jambe gauche. Puis venez ouvrir sur l'extérieur. On fait dans l'autre sens le cercle. Ramenez sur votre ventre. Et venez tendre votre jambe gauche sur le sol. Inspirez. Ramenez votre genou gauche contre vous. Tirez bien contre vous. Venez attraper l'arrière de votre cuisse gauche. Et tendez votre jambe gauche vers le ciel au maximum. Sans vous faire mal. Sans que ce soit désagréable. Faites de votre mieux. Et crasez bien au maximum votre jambe droite dans le sol. Inspirez. Et soufflez. Resserrez votre genou gauche contre vous. Puis votre genou droit. Et ici, on va garder les genoux plisiers. Vous allez tourner votre tête à droite et à gauche. Pour terminer, déchauffez votre cou. Vous faites glisser l'arrière de votre tête. Sur votre tapis ou sur votre lit. Puis vous attrapez l'arrière de votre cuisse. Et vous vous redressez. Ici, vous êtes assis. Que vous soyez dans votre lit. Ou sur votre tapis. Vous pouvez venir tendre vos jambes. Grandissez-vous. Vous pouvez venir lisser vos fessiers pour être confortablement assis sur vos ischures. Et vous allez venir plier un côté et l'autre. Faire bouger vos genoux. Vous tenez bien le dos droit. Vous grandissez. Et puis vous arrêtez. Vous tendez bien vos deux jambes. Vous relevez vos orteils vers vous au maximum. Puis vous allez ouvrir vos bras et étirer les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Gardez bien vos épaules basses et soufflez. Plongez en avant. Allongez votre dos. Gardez votre dos bien droit. Puis venez relâcher vos mains sur vos genoux, sur vos tibias. Si vous pouvez, vous venez attraper le bout de vos orteils. Essayez bien d'allonger votre bas du dos pour venir plaquer votre ventre à vos cuisses. Avant d'amener vos épaules et votre tête vers vos genoux. Vous regardez vos pieds. Ne baissez pas la tête pour l'instant. Inspirez. Vous venez plier votre genou droit. Écrasez bien votre jambe gauche dans le sol. Essoufflez, tendez la jambe droite. Inspirez, pliez la jambe gauche. Gardez la jambe droite tendue. Écrasez votre genou droit dans le sol. Essoufflez, tendez la jambe gauche. Allongez votre dos. Inspirez, grandissez-vous. Essoufflez, vous pouvez relâcher la tête, relâcher le dos dans votre pince. C'est la posture de la pince, Pashimottanasana. Vous respirez calmement, profondément. C'est un étirement complet de votre chaîne postérieure. Essayez à chaque expiration d'aller un peu plus loin dans votre détente. Pas forcément dans le mouvement, mais dans le relâchement de vos tissus. Inspirez. Et soufflez doucement. On se redresse. Vous pouvez croiser vos jambes et on passe à quatre pattes. Vous amenez vos poignets sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Progressivement, on va vers se mettre debout. Mais d'abord, vous commencez le dos bien droit, les poignets en dessous de vos épaules ou légèrement vers l'avant si vous avez des douleurs au niveau des poignets pour libérer l'appui sur vos poignets. Vous allez inspirer, vous creusez le dos, vous éloignez vos épaules de vos oreilles, vous regardez vers le ciel. C'est le chat d'eau creux ou la vache. Et soufflez, vous arrondissez votre dos, vous regardez votre nombril. C'est le chat. Vous essayez d'arrondir au maximum votre dos, puis vous revenez. Le dos plat, inspirez, repoussez le sol. Ici, on va commencer à activer un petit peu le renforcement de son corps. Vous venez lever le bras droit, la jambe gauche, loin devant, loin derrière. Vous imaginez que vous avez un plateau dans votre dos avec trois verres d'eau. Il ne faut pas qu'il se renverse. Allez, on va chercher loin devant, loin derrière. Ne tanguez pas. Et soufflez, ramenez la main droite et le genou gauche sur le sol. Même chose de l'autre côté. On ne fait qu'une fois de chaque côté. Alors, essayez au maximum de tenir votre équilibre. Inspirez, levez, le bras gauche, la jambe droite. Serrez vos abdominaux. Essayez d'aller le plus loin possible, devant, derrière, pas trop haut. Si vous allez trop haut, vous risquez de cambrer et vous allez perdre aussi l'équilibre. Puis, vous ramenez votre main gauche et votre genou droit sur le sol. Inspirez, vous venez vous asseoir sur vos talons. Pour venir dans la posture de l'enfant. Vous relâchez votre front sur le sol. Vous amenez votre bassin sur vos talons. Au maximum, vous essayez de vous asseoir au maximum sur vos talons. Et ici, vous imaginez que je viens appuyer en haut de votre dos, en bas de votre colonne, au-dessus de votre bassin. Et sur l'expiration, vous essayez d'allonger encore un peu plus l'étirement de votre dos. Comme si je venais vous aider à approfondir cet étirement. Et puis ici, vous allez vous redresser. Vous revenez à quatre pattes. Vous allez écartir un tout petit peu vos genoux. On va faire une variation de la posture de l'enfant. En fait, vous allez venir glisser vos mains à l'intérieur de vos jambes pour attraper vos talons. Et en fait, plutôt que de poser le front sur le sol, vous venez poser votre joue. Vous allez faire les deux côtés. Donc, peu importe quel côté vous commencez. Mais vous avez vos mains sur vos pieds. Alors, certaines personnes préfèrent croiser les mains. Moi, je préfère les avoir les mains, la main droite sur le pied droit et la main gauche sur le pied gauche. Mais choisissez ce qui vous convient le mieux. Plus important, c'est que vous soyez complètement relâché et détendu dans cette variation de la posture de l'enfant. Vous vous laissez aller dans le sol. Si vous avez des difficultés à plier vos genoux, vous pouvez placer un coussin entre vos cuisses et vos moulet. Comme ça, vous serez plus à l'aise pour venir dans votre posture sans forcer sur la flexion de vos genoux. Et vous serez vraiment posé sur votre coussin. Tournez votre tête de l'autre côté. Pour bien étirer les deux côtés. Respirez profondément, calme ou non. Puis, vous pouvez ressortir de votre posture de l'enfant. Vous ramenez vos mains sur vos épaules. En posture de la table, vous pouvez resserrer vos genoux. Retournez vos orteils. Prenez appui sur vos pieds. Serrez vos abdominaux. Et levez votre bassin vers le ciel pour venir en chiant-tacamba. Avec le chiant-tacamba, vous décidez de faire un beau triangle avec votre corps. Le haut du corps est un côté du triangle. Vos jambes, l'autre côté du triangle. Et votre tapis, la base de votre triangle. Pour pouvoir aplatir au maximum votre dos, vous venez plier vos genoux. Ça vous permettra également de rapprocher vos talons du sol. Inspirez, resserrez vos omoplates vers l'arrière pour couvrir votre cœur. Allongez bien votre dos pour éloigner vos épaules de vos oreilles. Rentrez légèrement votre menton. Gardez votre regard sur votre nez. Et puis ici, vous venez ouvrir vos jambes plus larges que votre tapis pour venir dans la posture de l'éléphant. Vous essayez d'amener encore un peu plus votre dos plat. Alors, si vous vissez, n'hésitez pas à vous mettre sur votre tapis, mais dans l'autre sens. Et vous allez décoller un pied et puis l'autre. Comme si vous marchez avec votre éléphant. Vous venez marcher sur place, vous décollez un pied et puis l'autre. Et vous venez resserrer vos pieds l'un vers l'autre dans la posture du chien tête en bas. Allongez votre dos, étirez votre coccyx vers le ciel. Et puis, marchez doucement pour venir à l'avant de votre tapis. Et si vous êtes descendu de votre lit pour pouvoir faire le chien tête en bas. Puis vous venez plier vos genoux et vous venez doucement dérouler votre dos. Vertèbre après vertèbre. En terminant, par dérouler la tête. Vous avez vos pieds maximum à la largeur de votre bassin. Et vous allez venir ouvrir les bras, étirer les mains vers le ciel. On va faire la posture de la banane. Vous attrapez votre poignet droit et vous vous penchez sur la gauche. Étirez tout votre côté droit. Inspirez, gardez bien vos épaules face. Ne tournez pas vos épaules ni dans un sens ni dans l'autre. Inspirez. Et soufflez, on va de l'autre côté. Venez attraper votre poignet gauche et vous vous penchez sur la droite pour étirer tout votre côté gauche. Inspirez. Soufflez. Et puis venez, étirez vos bras vers le ciel. Gardez vos épaules basses et relâchez vos bras le long du corps. Vous allez venir maintenant écarter vos pieds un peu plus large que votre bassin. On va faire un exercice que j'aime beaucoup qui permet de lâcher prise, de se délasser un petit peu. Vous allez ouvrir vos bras et les faire se resserrer sur votre corps dans un sens. Et dans l'autre. Vous essayez d'aller le plus loin possible, de bien lâcher vos bras. Respirez. Allez encore un peu plus loin. Laissez vos hanches partir avec en même temps. Et puis vous relâchez les bras le long du corps. Fermez vos pieds. Et on va venir faire l'exercice du robot. Vous ouvrez les bras, vous étirez les mains vers le ciel. Je vous montre une première fois. En fait, on va venir relâcher le dos. Et comme un rebond, vous venez vous redresser. En fait, sur l'expiration, vous allez laisser un soupir sortir de votre bouche. Un petit soupir de soulagement. Et on va le faire ensemble. Inspirez. C'est parti. Inspirez, on se relève encore deux fois. Soufflez. Inspirez, on se redresse. Et soufflez. On relève les bras. Et soufflez, relâchez les bras le long du corps. Vous êtes debout sur votre tapis. Les pieds bien entrés dans le sol. Inspirez. Et vous allez venir faire un pas en arrière. Donc, avec votre pied gauche, faites un grand pas en arrière pour venir vous placer dans la posture du guéride. On termine avec ces postures de loup pour vous permettre de renforcer vos jambes. Activez votre sangle abdominale également. Vous venez lever vos bras parallèles au sol. Donc, vous ouvrez bien vos épaules. Essayez de ne pas croiser vos pieds l'un derrière l'autre. Vous imaginez une ligne. Vos pieds sont de part et d'autre de la ligne. Et vous avez votre regard doué et paisible sur votre main droite. Pliez bien votre genou droit au-dessus de la cheville et légèrement vers l'extérieur. Jamais à l'intérieur. Il faut que vous voyez votre gros orteil droit à l'intérieur de votre genou. Inspirez. Allez, on est fort. On active le guerrier victorieux qui est en haut. Vous pouvez même reprendre votre respiration du début ici. Allez, on tient encore un peu. Puis, vous venez plier sur votre jambe gauche pour pousser et ramener votre pied gauche à l'avant du tapis. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. Je me mets dans l'autre sens, mais vous pouvez rester. Vous faites un pas avec le pied droit en arrière. Vous venez ouvrir grand vos jambes. L'espace entre vos jambes. Poussez bien votre genou gauche vers l'extérieur. Les deux bras parallèles au sol. Regarde sur votre main gauche. Respirez. Soyez fort sur vos jambes. Développez le calme. la force en vous pour vous aider à débuter cette journée du bon pied. Puis, vous poussez sur votre pied droit pour ramener votre pied droit à l'avant du tapis. Et puis, on va repasser au sol. Pomme de main vers l'avant, les épaules en arrière, le dos bien droit. Inspirez. Inspirez, ouvrez vos bras et étirez les mains vers le ciel. Faites un grand soleil. Et soufflez, plongez en avant le dos plat. Allongez votre dos, rentrez votre menton jusqu'à venir poser vos mains sur le sol. Relâchez la tête, relâchez le dos. Si vous avez des douleurs au niveau du dos, n'oubliez pas de bien plier vos genoux. Pour ne pas forcer sur votre valet du dos, inspirez, on se redresse, le dos plat de moitié, les mains sur les genoux, les épaules en arrière. Et soufflez, pliez les jambes, posez les mains au sol et reculez vos deux jambes en arrière. On refait un dernier chien tête en bas. Vous allongez votre dos. Vous repoussez le sol, le poids du corps à l'intérieur de vos mains. Souvent, on me demande comment on fait pour mettre le poids du corps sur le poussé d'index. Et bien, resserrez vos épaules en arrière. C'est-à-dire d'ouvrir votre cœur pour ramener votre poids du corps à l'intérieur de vos mains. Et puis ensuite, vous croisez une jambe au sol. Vous croisez l'autre derrière et vous venez. Vous allongez sur le dos. Vous rentrez dans votre chavassade. Vous pouvez décider d'être allongé sur le dos ou sur le côté, d'avoir un coussin sous vos genoux, sous votre tête, de prendre à nouveau votre coussin sur votre ventre. Vous fermez vos yeux. Vous vous détendez complètement. Vous venez de réveiller votre corps, de lui donner de l'énergie, d'activer votre machine pour passer une merveilleuse journée. Ce moment que vous avez pris pour vous pour commencer à faire bouger votre corps permet de développer l'énergie nécessaire pour passer une bonne journée. pour vous lever du ventre. Vous pouvez reprendre votre mantra du jour également. Je suis prêt ou prête à accueillir cette nouvelle journée avec énergie et optimisme. Je la répète. Je suis prêt ou prête à accueillir cette nouvelle journée avec énergie et optimisme. Vous prenez votre temps à manger sur votre dacrim, sur votre lit. très bien. Je suis prêt oublée. Je suis prêt oublée. Je suis prêt oublée. Puis vous pouvez prendre une grande et profonde inspiration, gonfler le ventre, souffler la bouche ouverte, vous pouvez décider de rester plus longtemps dans votre Shavasana si vous souhaitez. Et pour ceux qui souhaitent terminer et vous lever, vous pouvez venir me rejoindre en position assise. Relâchez votre coussin si vous l'aviez gardé. Le dos bien droit, on se grandit et vous amenez vos mains en amasthée au niveau du cœur. Les épaules basses, le dos bien droit, fermez vos yeux. Puis vous amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Puis les mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Puis les mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande, profonde inspiration, gonfler le ventre et souffler la bouche ouverte. Puis vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire et vous applaudir. Allez-y, applaudissez-vous vraiment pour exprimer la gratitude et la fierté envers vous-même d'avoir pris ce temps pour vous, de vous être donné ce moment pour bouger, pour vous réveiller. J'espère que ça vous a plu. Je suis Marie-Mathilde, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fondé le Yoga Banana pour vous accompagner chaque jour. Et si vous souhaitez intégrer la Team Banana, eh bien, il reste encore deux places avec des avantages préférentiels. Et si vous voulez, vous avez directement le lien sur Facebook, sur Instagram, je le posterai sur le replay. Donc si vous avez envie de vous réveiller chaque jour avec la joie de vivre, d'intégrer une communauté bienveillante, d'être coaché également chaque jour lorsque vous avez des difficultés, que ce soit dans la réalisation de vos postures, que ce soit au niveau de vos douleurs, les membres de la Team Banana sont présents aujourd'hui et peuvent attester des bienfaits de cette routine. Les sensations de bien-être que vous ressentez aujourd'hui et peut-être chaque dimanche pour certains d'entre vous, eh bien, vous pourriez les ressentir tous les jours. Même si aujourd'hui vous pensez que vous n'avez pas le temps, au contraire. Le fait de vous accorder 30 minutes chaque jour pour vous connecter, vous recentrer, ça va créer une nouvelle dynamique dans votre journée qui vous permettra de vraiment, eh bien, gagner du temps sur votre journée parce que vous aurez beaucoup plus d'énergie et vous réussirez à atteindre vos objectifs, que ce soit les objectifs personnels mais également professionnels. Je vais passer maintenant quelques instants à lire vos messages, je vais essayer de lire un maximum de messages et puis, de toute façon, je répondrai également sur le replay. Pour ceux qui souhaitent terminer ici, je vous souhaite une très belle journée. Namasté. Et maintenant, je vais lire vos messages. Il y a déjà beaucoup de messages qui sont apparus. Alors, hop... Cathy, bonjour. Valérie, bonjour. Merci beaucoup pour cette belle séance. Merci à toi. Namasté. CL05, merci. Avec grand plaisir. Merci à toi. Namasté. Alors, il faut savoir que ce sont vos pseudos qui apparaissent et pas forcément vos prénoms. Donc, si vous avez un pseudo un peu différent de votre prénom, n'hésitez pas à signer pour que je puisse vous appeler par votre prénom. Jean-Véronique, merci pour ce moment, pour toi. Namasté. Merci à toi. Une très belle journée à toi. Michel, merci plus plus. Trop bien. J'en suis ravie. Une très belle journée à toi, Michel. Namasté. Karine, j'adore ces cours douceurs. Ça fait du bien de se détendre. Merci à toi, Karine. Je suis très heureuse que cette séance t'est plu. Namasté. Nathalie, merci. Toujours très agréable. Merci beaucoup. Je suis très heureuse. Bravo à toi. Namasté. Nelida, namasté pour cette nouvelle journée. Merci pour ces jolis papillons. Namasté. Et beaucoup d'amour à toi aussi. Catherine, belle journée après ce réveil en douceur. En effet, ta journée va être pleine d'énergie et de motivation. Je te souhaite vraiment de passer une merveilleuse journée. Et des gros bisous à toi. T'inquiète, j'avais compris, Karine. Alors, Lulu, merci pour cette séance. Belle journée et à demain. À demain, Lulu. Une très belle journée à toi et merci pour ta présence. Les gourmandises de Valérie, bonjour. Merci beaucoup pour cette séance qui m'a fait beaucoup de bien. Comme d'habitude, très belle journée. À demain, Valérie. Namasté. Des gros bisous à toi aussi. Karine, merci beaucoup. Avec plaisir. Babette, merci. Bonne journée. Merci. Une très belle journée à toi aussi, Babette. Namasté. Natacha, bonjour, Amen. Merci pour cette belle séance. Belle journée. Très belle journée à toi aussi, Natacha Maud. Beaucoup d'amour à toi. Namasté. Marmar, merci Marie-Mathine. Merci à toi. Sylvie, j'avais fait une pause et cette séance était juste parfaite dans l'intention pour moi. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des synchronicités. Une très belle journée à toi, Sylvie. Namasté. Il me semble un poisson bleu, c'est Sylvie. À Xenia, merci beaucoup à M. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci pour ces jolies fleurs. Je les adore. Des gros bisous à toi et une très belle journée. Myriam, merci beaucoup. Merci à toi, Myriam. Namasté. Une très belle journée. Marie-Hélène, bonjour Marie-Mathine. Merci pour cette belle séance douce, mais pleine d'énergie. Belle journée et des gros câlins à Héléna. Merci beaucoup. Une très belle journée à toi aussi. Beaucoup d'amour et merci pour ce joli nounours pour Héléna. Des gros bisous à toi, Marie-Hélène. Namasté. Marie-Philippo, merci à M. L'hiver, on est coincé de partout. En effet, c'est pour ça aussi que je vous ai proposé cette séance plus douce que vous pouvez même faire depuis votre lit. Bon dimanche à toi aussi. Namasté. Laurence, merci beaucoup à M.M. Après ce que nous subissons avec ces inondations, j'en ai les larmes aux yeux. Très bonne détente. Merci à M.M. Gros bisous à toi et Héléna. Oui, beaucoup de courage à toi. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts dans ta famille, chez toi également. En tout cas, je t'envoie tout mon soutien. Je te souhaite une très belle journée. Namasté. Et bravo à toi de t'être accordé ce moment de bien-être. Je me refroidis un petit peu. Fabienne, merci beaucoup pour cette belle séance. Et à demain dans notre belle team. Inscrivez-vous, bonne humeur garantie. Merci Fabienne. Des gros bisous à toi. Merci pour ton message. Et écoutez Fabienne, inscrivez-vous. Venez rejoindre notre merveilleuse team banana. Namasté. Valérie, bonjour Marie-Mathie. J'essaye toujours de faire ta séance du dimanche. Malgré des soucis de santé. Bisous à tous. Eh bien, tu peux être fière de toi. Et au contraire, le fait d'avoir des soucis de santé, eh bien, c'est encore plus important de prendre du temps pour toi et de faire un maximum de mouvements dans ce que tu peux faire sans dépasser tes limites. Namasté. Et des gros bisous à toi. Corinne, merci à M.M. Et beau dimanche à tous, toutes. Merci beaucoup Corinne. Namasté. Et une très belle journée à toi aussi, Laurette. Merci. Merci à toi. Merci pour ce joli cœur, Nat. Merci pour cette séance. Les routines sont toujours top et je ne peux plus m'en passer. À demain. Belle journée pleine d'énergie et de positivité. Merci beaucoup, Nat. Merci pour ton message. Beaucoup, beaucoup d'amour à toi. Namasté. Et on se dit à demain dans la team banana. Alors, on continue. Fred, merci beaucoup pour cette séance. Avec plaisir Frédéric. Namasté. Françoise, merci beaucoup. Merci à toi. Namasté. Une très belle journée. Sandrine. Un grand merci Marie-Mathilde pour cette séance. J'ai pu la faire en direct aujourd'hui. Trop bien. J'étais ravie de t'avoir sur le live. Une belle journée à toutes et tous. Merci beaucoup Sandrine. Namasté. Nel Morel-Guillon. Merci. Très belle journée. Très belle journée à toi aussi. J'ai dit ton nom parce qu'on a plusieurs Nel dans cette communauté. Du coup, c'est pour vous différencier. Namasté. Alors Fabienne. Bonjour. Belle journée. Pardon. À toi. Merci beaucoup Fabienne. Alex. Un grand merci. Bonne journée. Merci à toi. Namasté. Je vais lire encore deux messages. Allez, trois. Jusqu'à Astrid. Et après, je passe sur Facebook. Marie-Maud, bon dimanche Marie-Mathilde. Merci beaucoup. Et même des gros bisous à toi. Nicole. Merci. Et même encore une très belle séance douce et pleine d'énergie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Belle journée à tous. Bon dimanche. Yoga. Merci Nicole. Des gros bisous à toi. Je suis ravie que tu te sentes pleine d'énergie pour débuter cette journée. Astrid. Bon dimanche à tous. Belle séance. À demain. À demain Astrid. Namasté. Merci pour ta présence. Et merci pour cette jolie fleur. Des gros bisous à toi. Allez hop. Tac. Ok. Alors, je vois les messages pour revenir en replay. Giseleine qui dit que j'ai fait la séance précédente. Oui, j'ai commencé avec un petit peu de retard. Donc celle-ci, cet après-midi, ça marche. Ou alors, n'hésitez pas à la garder pour le réveil demain matin. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. À tout à l'heure. Moi aussi, je vais y aller. À plus tard pour la séance d'aujourd'hui. Ou à demain peut-être. En tout cas, Giseleine, un bon petit déjeuner à toi. Bon appétit. Namasté. Alors Véronique, bonjour, bonjour. Je reviendrai en différé. Ça marche. Eh bien, bonne séance en replay à toi Véronique. Namasté Marie. Séance en replay pour moi également. Merci pour cette nouvelle pratique qui fait chaud au cœur. Merci à toi Maria. Ça me fait très plaisir. Et eh bien, on se retrouve sur le replay. Alors, beaucoup d'amour à toi. Allez, hop. Merci Sabine. Merci à toi. Namasté Vanessa. Ah non, Brigitte d'abord. Très bonne séance. Merci. Merci à toi. Namasté Brigitte. Vanessa, merci pour cette séance. Et même à demain. À demain Vanessa. Une très belle journée à toi. Candice, merci beaucoup pour cette séance. Namasté. Namasté. Merci pour ces jolies étoiles, Candice. Une très belle journée à toi. Paula, merci beaucoup pour cette belle séance Marie-Mathilde. Bon dimanche. Merci beaucoup. Un très bon dimanche. À toi aussi Paula. Namasté. Myriam, merci Marie-Mathilde. Belle séance ce matin pour bien commencer la journée. J'en suis très heureuse Myriam. Namasté. Et à demain sur le tapis également. Christine, merci, merci pour cette belle séance. Très belle journée. Merci Christine. Beaucoup d'amour. Et une très belle journée à toi aussi. Alors sur ce, bonjour. Merci pour ce beau partage. Belle journée. Avec grand plaisir sur ce. Namasté. Et une merveilleuse journée à toi aussi. Eva, merci. C'était une séance géniale que j'ai adorée. Merci pour autant d'optimisme. Bisous et bon dimanche à toute la team. Et à Elena. Merci beaucoup. Beaucoup d'amour à toi aussi. Et un très bon dimanche à toi. Namasté. Noël, top cette séance. Power banana activé. Yes, c'est le power banana. Bon dimanche à tous. Namasté Noël. Merci pour ce joli soleil. Des gros bisous à toi. Manu, merci Marie-Mathilde pour cette belle séance. Avec grand plaisir. Merci à toi pour ta présence. Et ton message. Namasté. Christelle, Kiki Le Grand. Je crois que c'est bon cette fois. J'ai retenu. Merci Marie-Mathilde pour cette douce séance en live. Pour une fois, j'étais prête. Génial. J'ai bien fait de commencer peut-être avec un petit peu de retard pour que tu sois prête à débuter cette séance. Beau dimanche à tous. Namasté. Et des gros bisous à toi Christelle. Alors Anne, merci beaucoup Marie-Mathilde pour cette très belle séance. Je vais passer une bonne journée. Oui Anne. Et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine au sein de la Team Banana. Et chaque jour étant une très bonne journée. Puisque tu la commences en prenant soin de toi. Et en t'accordant ce temps pour développer ton bien-être. Namasté. Et une très belle journée à toi. Sylvie, merci. Bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi. Namasté. Isa, merci beaucoup pour cette belle séance. Bonne journée. Avec grand plaisir Isa. Namasté. Et une très belle journée à toi aussi Martine. Tout à fait. C'est le moment de bonheur du début de journée. Marie-Mathilde est top. Merci Martine. Namasté. Et une très belle journée à toi. France. Merci, merci. Jolie. Fée de mon bien-être. A demain sur le tapis. Amour et gratitude. Merci à toi France. Ça me fait très plaisir. T'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Et je te souhaite une merveilleuse journée. A demain sur le tapis. Namasté. Moi aussi j'étais prête. Génial Brigitte. Alors Céline, super séance comme d'habitude. Prête pour une belle journée. J'atteste des super pouvoirs de Yoga Banana. Très bon dimanche. Merci Céline pour ton partage. Namasté. Et des gros bisous à toi. Nadège, merci beaucoup pour cette belle séance. Très belle et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Namasté Nadège. Et merci pour ces jolis papiers. Agnès, merci Marie-Mathilde. Bon dimanche à tous. Namasté Agnès. Et une très belle journée à toi. Francine, merci pour cette belle séance. Bonne journée. Merci. Une très bonne journée à toi aussi Francine. Sophie, merci infiniment pour cet agréable moment. Namasté. Tu peux te remercier toi aussi de t'être accordé ce moment. Namasté. Nadine, merci beaucoup pour ce moment en direct. C'est trop sympa d'attaquer son dimanche avec toi et ta bienveillance. Comme chaque jour de la semaine, vivement demain que je te retrouve sur le tapis. Encore merci pour tout ce que tu nous apportes. Gros bisous à ta puce. Gros bisous Nadine. J'ai vu ton message. Je vais y répondre dès que possible. Je te souhaite une très très belle journée. Namasté. Et des gros bisous à toi. Merci pour tous ces smileys. Véronique, merci à M.M. pour ces moments partagés. Bonne journée à tous. Bonne journée à toi aussi Véronique. Namasté. Et des gros bisous. Merci. Agnès, tu as notifié quelqu'un. Génial. N'hésitez pas à taguer vos amis pour venir sur cette séance. Si vous connaissez des amis qui ont un peu du mal à sortir du lit le matin, n'hésitez pas à leur partager cette séance pour les aider à se lever du bon pied. Anifi, Hélène, merci beaucoup pour cette magnifique séance. Et à très vite. À très vite Hélène. Namasté. Des gros bisous à toi. Caroline, merci beaucoup Marie-Mathilde pour cette séance que j'ai pu suivre en direct cette semaine. Très agréable. Super, j'en suis très heureuse. J'étais très heureuse de t'avoir avec moi aussi sur le direct. Et je te souhaite une très belle journée Caroline. Namasté. Virginie, c'était top. Je suis bien tentée pour les cours le matin. Je vais regarder. Cela fait tellement de bien. Exactement. Ce bien-être que tu t'accordes chaque dimanche Virginie, eh bien tu peux te l'accorder chaque jour. Et cette sensation que tu as le dimanche en étant plus détendue, en étant connectée à toi-même, eh bien ça te permettrait de le ressentir chaque jour et d'être beaucoup plus efficace. Il y a Cécilia qui parle de remettre de l'essence dans sa machine pour avancer un petit peu, un petit peu chaque jour. Et du coup, eh bien c'est ça que tu peux t'accorder. N'hésite pas à regarder et à peut-être prendre l'une des deux places qui restent. Namasté Virginie. Et de toute façon, il y a une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Donc si jamais tu vois que ça ne te correspond pas, eh bien tu as toujours la possibilité de changer d'avis sans condition de demande de remboursement. Namasté Virginie. Marie-Pierre, bonjour à tous. Détends tes énergies, bonne journée. Merci, une bonne journée à toi aussi Marie-Pierre. Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec toi. Alors je lis encore deux messages sur Facebook et après je répondrai sur le replay. Et je terminerai sur Instagram parce que sur Instagram, les messages ne restent pas. Alors Coco, très belle séance ce dimanche matin. Merci beaucoup à toi, avec grand plaisir. Namasté. Une très belle journée à toi. Oui, il y aura un replay. Je vais le poster juste après. Je regarde un petit peu. Roselyne, bienvenue dans la team. Je ne savais pas que j'avais autant de muscles, encore très raides, mais j'espère m'assouplir rapidement. Roselyne vient d'intégrer la team Banana. Elle fait partie des 15 personnes qui ont intégré la team Banana depuis... Enfin des 15 ou 13 personnes puisqu'il reste deux places. Et bienvenue à toi. Merci beaucoup Roselyne pour ton message. Et je te souhaite une très très belle journée. Encore une fois, bienvenue dans la team. Je répondrai sur le replay. Ok. Allez, je passe sur Instagram et je répondrai aux autres messages sur Facebook par écrit. Alors, Nadia, merci pour cette belle séance, cette petite séance efficace. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à toi aussi, Nadia. Et une très très belle journée à toi. Latifa, un grand merci. Un bon départ pour la journée. Avec grand plaisir. Merci à toi. Cathy, très bonne journée. Y a-t-il un replay de la conférence de jeudi ? Alors, oui. Il a été envoyé par mail aux inscrits. Je ne sais pas si tu étais inscrite. Sinon, eh bien, tu l'auras sur ton espace de formation, Cathy. Il me semble que tu fais partie de la team banana. Mais il y a plusieurs Cathy. Et du coup, je ne suis pas sûre au final. Mais du coup, eh bien, je vais la poster sur l'espace de formation aussi. Saloua, bonjour Marie-Mathine. Merci pour cette séance, cette excellente séance. Qui a bien réveillé. Et très bon dimanche. Merci. Merci pour ces jolies fleurs. Un très bon dimanche à toi aussi. Et des gros bisous. Cathy, belle journée. Merci à toi, Catherine. Namasté. Et une très belle journée à toi aussi. J'ai dit un petit coucou sur le live. Que de douceur, dans tes routines, tu nous procures un bien-être intérieur. Gros bisous à tous. Gisleine, merci beaucoup pour ton message. Des gros bisous à toi. Et une très belle journée. Namasté. Diane, mille merci. Gros bisous. Gros bisous, Diane. Une très belle journée. Alors, y a-t-il un replay ? Oui, dès que j'ai terminé de répondre au dernier message sur Instagram et sur Facebook. Je posterai le replay. Dominique, un soutien moral de la région toulousaine aux gens du Nord. Et pour une fois, en direct. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. C'est important de communiquer et de savoir que des gens pensent à nous. Merci beaucoup pour ton soutien. Namasté. Et des gros bisous à toi. Je reviendrai sur le replay. Ça marche. Super. Alors, on se retrouve sur le replay. Yes. Veux-je ? Veux-je 33. Je vais faire la séance en replay aussi. Eh bien, c'est parti. Je vais poster le replay. Myriam, bon dimanche. Des gros bisous. Une très belle journée à tous. Annette qui dit, quel beau décor. Excellent dimanche à tous. Merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée, Annette. Peu-je des gros bisous. Et je suis ravie que tu apprécies le décor. Namasté. Et à demain pour les membres de la team Yoga Bananas. Bonjour Hélène. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Je répondrai sur le replay. À demain. Sous-titrage ST' 501